bienvenue dans cette salle attention 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 c'est l'heure de la formule express salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 28e formule express de retour à l'écran direction l'angleterre pour la remise en lumière d'un spectaculaire long métrage des années 70 qui connu à son époque beaucoup de succès à travers le monde un film appartenant à un sous-genre du cinéma d'action les films dits de mercenaires un peu oublié de nos jours les oies sauvages affiche pourtant un casting toujours étincelant roger moore richard harris richard burton hardy kruger et steward granger pour tous ceux qui ne l'ont jamais vu les oies sauvages ça parle de quoi le président d'un état africain et thomas d'un pays ennemi un groupe de mercenaires est alors engagé par un riche homme d'affaires britannique pour le libérer une mission hautement dangereuse qui fera malheureusement de nombreux dégâts je négocie un contrat pour arracher l'imbani des griffes du général endofa si je renonce il meurt si je le sauve eh bien il est possible qu'il revienne à la tête de l'état j'ai besoin de toi pour organiser l'opération d'accord voici le plan un commando de 50 hommes quatre officiers quatre sous-officiers 40 soldats plus un infirmier un sergent-major qui s'occupera de la discipline et de l'entraînement qui est le quatrième officier monsieur finn a une personne en vue peter je ne sais plus quoi que c'est c'est un sud africain il a servi de nombreuses années dans la police frontalière il connaît la brousse mieux que personne il sera très bien je m'en porte garant nous le contacterons quand vous aurez approuvé le plan nous sommes en 1975 le producteur britannique you one lloyd qui a oeuvré auparavant auprès de grands noms comme samuel goldwin ou albert broccoli le célèbre papa de la saga de james bond se nœuvre de l'échec de sa dernière production le tigre de papier réalisé par ken anakin avec david niven et toshiro mifune un film à grand spectacle tourné en malaisie qui ne rencontre en effet pas vraiment les faveurs du public désireux de rebondir au plus vite il se dit que la solution la plus simple serait de réunir un gros casting quatre étoiles autour d'une histoire qui combinerait action et aventure à l'image des canons navarone produit quelques années plus tôt par un autre de ses mentors carl forman c'est alors que son ami acteur et scénariste scott finch lui parle d'un manuscrit écrit par daniel carnet intitulé de fin white line daniel carnet est un auteur rhodésien la rhodésie est l'ancien nom du zimbabwe un pays de l'afrique australe qui n'a jamais pu faire éditer ce manuscrit car jugé trop violent finch pense tout de même que cette histoire de mercenaires envoyant l'afrique pour exfiltrer un président correspond parfaitement aux attentes de lloyd finch ne s'est pas trompé yohann lloyd emballé par ce manuscrit négocie un contrat de 50 mille dollars et en obtient rapidement les droits pour le cinéma à la grande joie de son auteur alors vous avez bien reçu mon télégramme oh oui mon colonel j'en ai fait mon petit déjeuner est ce que ça vous amuse d'aller barouder en afrique j'irai où vous voudrez mon colonel excepté en suisse j'ai une trouille verte de leur propreté et étant donné que monsieur gender c'est de la partie je devine qu'on va se battre contre des enfants de putes et pas des enfants de coeur merci jesse de rien alors je suis prêt je suis disponible et j'ai la dent vous êtes engagé pas question de garder le titre original qui trouve peu vendeur ewan lloyd rebaptise le roman en les oies sauvages du nom d'un commando de mercenaires irlandais du 17e siècle en juin 1976 le producteur fait alors appel à reginal rose le scénariste de douze hommes en colère pour en écrire l'adaptation il faut maintenant trouver le fameux casting d'exception dont rêve lloyd un casting qui doit tout de même être composé par des acteurs d'un certain âge car le script met en scène un groupe de mercenaires tous vétérans militaires vous êtes né en quelle année 1932 dans soyons sérieux vous foutez pas de moi et oui mon collègue quel âge pas de salade 47 mon collègue vous avez l'air de manquer d'entraînement dans quatre semaines je pourrais de nouveau remonter sur le ring vous avez été sonné plus d'une fois sans doute mais les gars qui m'ont sonné ont les oreilles qui bourdonnent encore j'aime la bagarre mon colonel avec une arme ou une paire de gants l'oeil de contact tout d'abord richard burton et burt lancaster pour les rôles respectifs de alan faulkner et raffer janders les deux acteurs se montrent immédiatement intéressés voyant là l'occasion de toucher un large public comme nombre d'acteurs je regarde le rôle puis le script ensuite si la distribution me plaît et le réalisateur aussi j'accepte dit burton vous voulez pas discuter de vos honoraires de votre budget je ne discute pas mes honoraires je les impose je sais que vous êtes payé cher pour risquer votre vie mais j'espère que son prix restera abordable si burton n'impose aucune condition lancaster lui demande à ce que son rôle soit plus étoffé afin de prendre le haut de l'affiche l'oeil refusant cette demande il écarte lancaster et se tourne vers richard harris que l'on a notamment vu dans l'excellent terreur sur le britannique de richard lester problème harris a la réputation d'être un alcoolique notoire qui peut parfois être totalement ingérable au point de retarder les tournages auxquels il participe les assurances impose alors à l'oeil de prendre en change l'intégralité du salaire de harris en cas de débordement allez verse moi à boire asseyons nous et bavardons ça fait bien neuf ans dix ans en réalité je me demande où ils sont passés eh ben tant pis quoi on boira à n'importe quoi d'accord nous allons nous allons boire aux années avant les dix dernières à toi réfer mon complice ok à moi pour incarner l'africaneur peter cotze le choix de l'oeil se pose sur l'acteur allemand hardy kruger qui accepte immédiatement grand amoureux de l'afrique depuis qu'il a tourné atari aux côtés de john wayne kruger s'y est d'ailleurs installé en plein coeur de la tanzanie où il a acheté une terre sur laquelle toute chasse est interdite pour compléter le trio l'oeil veut du très lourd mais il veut aussi quelqu'un qui va apporter une petite dose d'humour dans un film qui s'annonce particulièrement violent le choix de roger moore est alors une évidence incarnant le mythique james bond depuis 1973 dans vivre et laisser mourir avec son flegme devenu légendaire moore est l'option idéale pourtant l'oeil essuie un premier refus de la part de l'acteur britannique qui aspire déjà à se diriger vers d'autres genres de production mais grâce au scénariste reginal rose qui va réadapter son rôle à sa convenance mais également à la présence au casting de richard burton que moore admire beaucoup ce dernier fini par accepter de compléter le haut de la distribution quoi on dit plus salue chan on entre sans même lui serrer la main clown au cloud enfin c'est toujours ça alors veux tu me dire pourquoi tu es là dieu soit loué si on en échappe je te raconterai peut-être connard clown et connard tu as toujours été un flatteur pour incarner le commanditaire de la mission de sauvetage l'oeil pense à son ami l'acteur joseph cotton un fidèle d'horstown wells mais pour des questions de planning incompatibles l'oeil de se voit obligé de changer de fusil d'épaule et se tourne finalement vers une autre légende du cinéma l'acteur steward granger à leur côté on retrouve quelques habituels second rôle du cinéma britannique notamment barry foster vu dans le frenzy de hitchcock ou frank finley croisé lui dans meurtre par décret de bob clark voici le contrat signé disait le oui un compte bancaire en suisse devra alimenter les frais d'organisation achats d'armes et de matériel d'après un état détaillé oui c'est d'accord oui le tiers des salaires payables avant le départ mais d'accord c'est raisonnable pour le colonel faulkner cent mille livres cinquante mille livres pour janders trente mille pour chacun des deux officiers vingt mille pour chacun des sous-officiers le sergent-major dix mille à chaque soldat du commando et la moitié de ses montants payables au cas où la mission échouera mais c'est scandaleux c'est mon sentiment aussi vous est signé ici et là mais voici votre exemplaire vous piquerez votre crise quand vous serez dehors jaune est l'obligence de montrer la porte à monsieur balfour oui avec joie scénario terminé casting bouclé il manque encore celui qui va mettre en scène cette énorme production évalué à 10 millions de dollars une grosse somme à l'époque si michael winner le réalisateur d'un justicier dans la ville est un temps envisagé l'oeil de conseil par john ford fait finalement appel au cinéaste américain andrew mclaglen à qui l'on doit jusque là bon nombre de western notamment chisholm avec john wayne habitué donc aux tournages lourds mclaglen débarque à londres à l'été 1977 accueilli par roger mourine self pour préparer le tournage qui se déroulera dans un premier temps en afrique du sud dans la région du transval au nord du pays la population locale est sollicitée pour construire les nombreux décors décrits dans le script route aéroport pont camp de prisonnier malgré la politique d'apartheid qui règne alors dans le pays l'oeil impose une équipe multiraciale où tout le monde est traité d'égal à égal on a besoin l'un de l'autre en blanc et c'est comme ça que ce doit être noir et blanc doit proposer autre chose à l'afrique c'est ça qui importe automne 77 direction donc l'afrique du sud pour le début des prises de vue you and lloyd est présent aux côtés de toute l'équipe sur le tournage le producteur doit en effet s'assurer que richard harris mais également richard burton n'abusent pas trop de la boisson pour ne pas retarder le planning si je vous ai parlé des problèmes d'alcool de harris burton est lui aussi réputé pour tenir régulièrement des cuites grand format heureusement les deux hommes tiennent le coup la présence sur le plateau de leurs femmes respectives les aident aussi à rester sobres malgré un entraînement de choc qu'ils ont dû subir pour incarner de la manière la plus crédible possible ces mercenaires aguerris et qui les a fortement éreinté le quatuor en tête d'affiche s'entend parfaitement bien permettant au tournage de se passer dans les meilleures conditions enfin presque toute l'équipe doit composer avec la présence de babouins autour de leur camp de base qui viennent régulièrement perturber les prises de vue il y en a ici qui me connaissent mais il y a aussi les autres ceux là vont avoir la surprise de leur putain de vie ceux qui me connaissent peuvent s'attendre à un traitement encore plus épouvantable que celui dont ils osent se souvenir si jamais un de vous se met à déconner je l'envoie dans l'autre monde aussi sec ça me donnera plus de satisfaction que de regret le règlement militaire n'existe pas ici car moi quand je commande on exécute au quart de tour je me fais bien comprendre vous êtes sourds ou quoi je me fais bien comprendre c'est john glen réalisateur de la seconde équipe qui est chargé de mettre en bois toutes les scènes d'action les fans de la saga james bond connaissent forcément john glen qui a participé à pas moins de huit films de la série réalisant notamment rien que pour vos yeux ou permis de tuer au départ le courant passe mal entre glen et leur réalisateur andrew mac la glen mais ce dernier se rend vite compte du grand talent de glen pour filmer les nombreuses scènes d'action des scènes qu'il se charge également lui-même de monter chaque soir dans leur camp de base novembre 77 toute l'équipe quitte l'afrique direction londres pour tourner toutes les scènes de recrutement et de préparation ainsi que la scène finale l'ambiance est toujours au beau fixe entre les acteurs à tel point que richard burton demande à ce que le personnage de roger moore soit intégré au final du film alors que ce n'était pas prévu dans le script initial une fois le tournage achevé john glen poursuit le montage pendant que maurice binder est chargé de concevoir le générique du film le nom de binder est là encore parfaitement connu des inconditionnels de la saga bond ayant signé les génériques de la quasi totalité des films mettant en scène le célèbre 007 la musique du film est confiée à roy bud célèbre compositeur de films britanniques à qui l'on doit notamment les scores de gade carter avec michael kane ou le cercle noir de michael winner avec charles brunson la chanson titre est interprété par john armagh trading première chanteuse noire à s'être hissée en haut des charts anglais les oies sauvages sort en juillet 1978 en grande bretagne et malgré un succès quasi immédiat le film n'échappe pas aux polémiques nombreux sont ceux qui reprochent au film sa représentation des personnages noirs et la décision de tourner en afrique du sud pendant l'apartheid de nombreuses manifestations organisées par des militants anti-apartheid ont lieu devant les cinémas projetant le film le producteur you and lloyd riposte en brandisant des articles de journaux relatant la projection du film dans le quartier noir de soweto proche de jonesbourg où il a été reçu avec enthousiasme et approbation votre plan est approuvé monsieur bravo mon vieux merci en france le film sort le 4 octobre 1978 et rencontre également un certain succès cumulant plus de 1 million d'entrée fort de cet accueil triomphal you and lloyd enchaîne avec deux films étant en scène des commandos armés le commando de sa majesté avec une nouvelle fois roger moore accompagné ici par gregory peck et le simplement nommé commando en 1982 deux ans plus tard il se laisse tenter de donner une suite aux oies sauvages mais seul richard burton accepte de rempiler pire l'acteur décède peu de temps avant le début du tournage obligeant lloyd à choisir en catastrophe l'acteur britannique edward fox pour le remplacer doté d'un budget largement revu à la baisse cette suite de piètre qualité n'attirera pas les foules et obligera you and lloyd à prendre définitivement sa retraite de producteur pour voir les oies sauvages le film est disponible en dvd et blu ray pour les supports physiques et en vod alors pourquoi j'ai choisi de remettre en lumière les oies sauvages tout d'abord et simplement parce que ce film que j'ai découvert à la télévision au milieu des années 80 est un film que j'aime beaucoup et lié à tout un tas de souvenirs personnels également parce que malgré ses 45 années passé il reste d'une redoutable efficacité pas un seul temps mort pendant sa durée de presque deux heures et quart les scènes d'action mise en boîte par john glen qui sont particulièrement musclés et d'un réalisme à couper le souffle reste encore aujourd'hui toujours impressionnante cet épisode c'était aussi l'occasion de rendre hommage à 50 acteurs tous disparus aujourd'hui canard bleu canard bleu ici voix sauvages vous m'entendez à vous canard bleu voix sauvages j'ai l'air d'une putain de volaille mal baisé tu ne trouve pas à dieu bénisse tous les réseaux du ciel viens canard bleu vient faire coin coin nous sommes parés à vous tu vois nous n'avons que 12 minutes de retard tu penses que c'est gagné eh bien c'est une bannière le coeur assez solide on devrait même pas boiser si le sous-genre des films de mercenaires existe toujours et rencontre encore beaucoup de succès aujourd'hui suffit de voir la saga the expendables pour s'en convaincre un film comme les oies sauvages serait tout de même difficilement faisable aujourd'hui parce qu'il faut bien l'avouer le sujet reste toujours particulièrement touchy à l'époque certains avaient qualifié le film de réac il fut même accusé de prôner des idées fascistes il est sûr que le film diviserait tout autant voire plus de nos jours car oui on ne peut pas nier les quelques ambiguïtés qui jalonnent le film sur les questions du colonialisme du racisme et de l'influence et l'exploitation des ressources africaines par les puissances mondiales à chacun de se faire une idée à ce sujet je me contenterai donc seulement de vanter uniquement les qualités purement cinématographique du film notre mission est de sauver la vie de julius limbani et de lui rendre la liberté je ne suis pas dans la politique je ne connais ni limbani ni ceux qui veulent ou ne veulent pas de lui ni pourquoi faire je ne sais qu'une chose tuer des gens qui ne m'ont rien fait ne m'intéresse pas très bien mais alors dis nous ce que tu fous là putain tu le sais très bien le moyen de rentrer chez moi avec le fric je m'achète une ferme et voilà tout alors je vais tuer à titre personnel en laissant ma conscience de côté et vous massacrerait des gens pour imposer à d'autres vos idées sur l'avenir de l'humanité que ces idées soient bonnes ou mauvaises je me demande quelles sont nos valeurs respectives question moralité c'est la fin de cette formule express consacrée aux oies sauvages toutes nos autres remises en lumière sont toujours disponibles sur notre site retour à l'écran point fr sur youtube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musicale dois-je te demander comment ça s'est passé non je m'en doutais à très vite pour une nouvelle formule express de retour à l'écran si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous je dirais que c'est d'abord des rencontres c'est vrai que je ne vis que le cinéma pour être aimé il faut être aimable vous voulez un chocolat c'était pas mal vous délirez totalement là c'est ça qui permet de voyager à travers le temps la vie a plus d'imagination que nous j'espère que je ne vous apprends rien vous êtes un mélancolique mélancolique mon cul non bon non non Sous-titrage FR ?